Musique Alors pour faire un beau chignon Alors déjà pour commencer il faut préparer vos accessoires Enfin ce que vous avez besoin Donc on aura besoin d'une laque à fixation forte On va avoir besoin des pinces un peu crocodiles comme ça En grande quantité selon la longueur de vos cheveux Une brosse, un peigne, des élastiques et des filets chignons Donc pour commencer il faut avoir les cheveux mouillés C'est mieux de les avoir mouillés Parce que pour tout ce qui est petits cheveux Tout ça c'est mieux quand c'est mouillé comme ça Tout est rassemblé On met de la laque et comme ça il n'y a pas de cheveux partout Voilà Pour commencer on fait une cutuvale haute Donc on prend des élastiques Si vous voulez pour que ce soit plus simple Vous pouvez mettre la tête en bas Vous ramenez tous les cheveux vers l'avant Vous attrapez tout Et on monte la cutuvale sur le haut de la tête Voilà Après vous prenez votre brosse Et vous plaquez tout le long de la tête Pour qu'il n'y ait aucune bosse Et vous faites ça tout le tour de la tête Donc une fois que vous avez fait la cutuvale en haut de la tête Et que vous avez vérifié que tous les cheveux sont bien tirés Et qu'il n'y a pas une seule brosse Vous attachez la cutuvale avec des élastiques assez fermes Pas des élastiques tout mou Parce que sinon la cutuvale elle ne va pas tenir Ça va être tout mou et la cutuvale va tomber Donc on attache avec deux ou trois élastiques assez fermes La cutuvale bien au milieu de la tête Bien centrée Et assez haut pour avoir un chignon bien haut Voilà La cutuvale elle est bien au milieu de la tête Et on serre bien fort Pour que la cutuvale tienne bien Ensuite vous prenez votre peigne Et vous allez ramener Voilà les éventuelles petites bosses Qu'il y a vers l'élastique de votre cutuvale C'est très important qu'il n'y ait aucun cheveu qui dépasse de la tête Il faut que tous les cheveux soient bien ramener Sur le crâne vers l'élastique Alors ensuite pour cette étape Si vous avez les cheveux longs Ou les cheveux très épais Vous n'avez pas besoin de faire cette étape Mais moi comme j'ai les cheveux assez courts Je fais cette étape là Donc si vous avez les cheveux fins et courts Faites cette étape Si vous avez les cheveux longs et fins Faites là aussi Et si vous avez les cheveux longs et épais Pas besoin de le faire Alors vous prenez petite mèche par petite mèche Vous prenez votre peigne Et vous allez créper votre mèche Vraiment pour créer du volume dans les cheveux Pour éviter que ça fasse une petite crotte en fait sur la tête Donc vous prenez vos mèches Mèche par mèche Et vous crépez comme ça Voilà Donc une fois que vous avez crépé toute votre queue de cheval Ça fait un gros amas de cheveux Donc ça sera bon pour faire le chignon Alors là commence la partie la peu plus technique Vous prenez une pince N'importe laquelle Je vais prendre celle là N'importe laquelle Vous attrapez toute votre queue de cheval Et vous allez l'enrouler autour du chignon Enfin autour de l'élastique Pour faire le chignon Donc là On prend la petite pince Et on va bloquer Et le chignon En gros en fait Voilà Donc le chignon il tienne à peu près Vous voyez là c'est pas du tout C'est Très gros Pas compact ni rien Donc pour ça S'ils ont les cheveux longs Donc vous allez devoir faire plusieurs tours Il faut bien baigner à ce que le premier tour Soit recouvert par le deuxième tour Ou le troisième C'est à dire qu'en gros Vous ne devez pas avoir des étages de cheveux Il faut que vous faites un premier tour Vous ne le serrez pas trop Et le deuxième tour Vous le serrez un peu plus par dessus Et vous passez les cheveux par dessus le premier tour Pour pas que ça fasse plusieurs étages de chignon Il faut vraiment que ça fasse qu'une seule boule Voilà Donc ensuite Donc vous fixez une première pince Ensuite vous allez mettre le filet à chignon Moi mon astuce Pour que ça soit plus compact et plus rond J'en mets deux Après vous pouvez faire comme vous voulez Mais voilà Pour que ça soit C'est une petite astuce Pour que le chignon soit plus rond et plus compact C'est mieux d'en mettre deux Du coup On met le filet à chignon Donc bien autour du Autour du gros chignon Que vous avez fait Et là on va cesser Donc le premier filet à chignon Avec une pince Donc on s'approche Et on met une première pince Une première pince qui sera enlevée par la suite Par exemple la première que j'ai posée tout à l'heure Je l'enlève et je peux la repositionner Pour rentrer vraiment toutes les Tous les cheveux qui dépassent à l'intérieur du chignon Voilà Donc après il faut que vous avez posé le premier filet à chignon Déjà le chignon Est déjà un peu plus rond Après vous voyez qu'il n'est pas hyper hyper serré Donc voilà C'est pour ça que moi je rajoute un deuxième Donc je rajoute exactement de la même façon Juste je serre un petit peu plus Pour que le chignon il soit bien bien emprisonné dans le filet Et qu'il ne bouge pas du tout Voilà Alors faites attention Parce que vous voyez il reste des petits morceaux de filet Comme ça Donc vous les enroulez bien bien autour Et vous le cachez avec une pince Enfin vous le rentrez bien sous le chignon avec une pince Pour pas que ça dépasse Et il est très important aussi que le filet à chignon Soit de la même couleur que les cheveux des filles Donc par exemple si vous êtes brune Vous ne prenez pas un filet à chignon blanc Ou si vous êtes blonde Vous ne prenez pas un filet à chignon noir Il faut vraiment que le filet à chignon soit transparent de la couleur de vos cheveux Pareil les filets à chignon en laine de la danse classique Par exemple il ne faut pas mettre ça dans les cheveux On ne met que les filets à chignon transparents de la couleur des cheveux des filles Donc et après une fois qu'on a fait ça On met des pinces tout autour du chignon Pour fixer le chignon correctement Et lui donner un peu sa forme Donc vous voyez par exemple Par exemple de ce côté là C'est un petit peu carré Donc vous prenez une pince Vous appuyez Et vous rentrez la pince en dessous Voilà et vous faites pareil par exemple devant N'hésitez pas à appuyer sur le chignon pour lui donner sa forme Là par exemple de ce côté là Ça rebique un petit peu Du coup hop on met une pince Voilà Ensuite vous avez vu que là en faisant le chignon Du coup on a touché nos cheveux Donc il y a beaucoup de petits cheveux qui sont partis Alors on reprend son peigne On reprend sa laque Et donc vous pouvez regarder en laque Et après hop vous faites la même chose Et en plus de ça Pour que ça tienne bien Vous pouvez prendre du gel Donc le gel de votre frère De votre père De votre grand-père De n'importe qui Vous prenez du gel On en met sur ses doigts Hop on frotte sur les mains Et on vient plaquer les petits cheveux Donc pareil la même chose Tout autour de la tête Donc vous mettez grossièrement avec vos mains Pour rasser vos mains Hop Vous reprenez votre peigne Et vous repete comme au début Donc vous ramenez tous les petits cheveux Vers le chignon Voilà Et vous pouvez remettre de la laque De toute façon la laque c'est un navire et gros Pensez à aérer votre salle de bain Si vous avez vu votre collègue Là parce que Non ça suffit Et ensuite pour finir Vous prenez des petites pinces crocodiles Comme ça Vous voyez c'est des petites petites pinces Et pour les petits cheveux Qui restent au niveau du haut du chignon Hop Vous plantez Et vous mettez Donc c'est pour Cacher un petit peu Les petites bosses Qui pourraient rester Normalement il n'y a pas de petites bosses Mais on sait jamais Et donc pareil On met la même chose de l'autre côté Hop Et vous pouvez en mettre devant Mais moi je n'en mets pas devant Parce qu'il n'y a pas de bosses Simplement Et Du coup voilà Et donc vous pouvez remettre encore une fois De la laque vraiment Pour vérifier que tout est Bien fixé Surtout derrière Qu'on n'y pense pas Mais derrière c'est important aussi Parce que derrière la tête on le voit Donc un chignon avec Plans de pinces Plans de cheveux Plans de bosses C'est pas beau Et Et voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501